Et salut ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du challenge Pumpkin Autumn Challenge puisque j'ai décidé cette année que j'allais y participer. Alors voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu du temps pour lire uniquement pour moi et étant donné qu'en ce moment, je peux me le permettre, j'avais envie de me lancer dans ce challenge dont tout le monde me parle depuis un bon moment. Margot, c'est pas la première fois qu'elle y participe il me semble. Bref, Guimauze, elle en parle tout le temps, forcément je la suis sur tous les réseaux donc ça m'a donné envie et je me suis dit que ce serait un bon moyen pour accueillir l'automne comme il se doit. Alors on n'est pas encore en automne mais ça n'empêche que j'ai préparé ma pile à lire. J'ai d'ailleurs déjà commencé à lire certains titres que j'ai prévus pour ce challenge et voilà, je ne vais pas non plus blablater 150 ans. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, super accent, je vous invite à aller voir la vidéo de Guimauze qui vous explique comment est-ce que tout ça fonctionne. Je vous laisse ça en barre d'informations comme d'habitude donc n'hésitez pas à cliquer, à aller voir son travail. Franchement, j'adore ce qu'elle fait, j'adore cette fille. N'hésitez pas à aller voir tout ça et c'est parti. Le challenge se déroule comme il suit. Il me semble que ça commence, ça a commencé le 1er septembre. Bien sûr, je suis en retard mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas encore l'automne et que je n'étais pas encore chez moi au moment du challenge. Ce n'est pas grave, moi je le débute en retard. Je pense que vous pourrez vous le permettre aussi si jamais vous avez envie de nous rejoindre. Donc il a commencé le 1er septembre et il se termine le 30 novembre. C'est un challenge littéraire mais pas que puisque cette année, il me semble qu'il est aussi possible de le réorienter en films et séries donc d'utiliser les mêmes menus qu'elle nous a confectionnés pour les visionner et non pas les lire. J'ai préparé mon iPad, mon bullet journal, les bouquins. On y va donc ! Je pense que moi je vais valider tout un menu comme je vous le disais et j'ai choisi de valider le menu automne en chanteur. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de lire de la fiction, beaucoup de fiction, un peu de romance, du fantastique fantasy et que les sous-catégories correspondaient parfaitement aux livres que j'ai sélectionnés. Donc c'est parti, je prends mon petit bullet journal et je vous dis que j'ai bien sûr l'intention de profiter de ce challenge. En fait je vais mixer deux challenges puisque la prochaine vidéo, vous le savez, je vous invite à me rejoindre autour d'une lecture commune pour redécouvrir La Passe-Miroir de Christelle Dabos, le tome 1, 2 et 3 puisque le tome 4 sort le 28 novembre et donc j'ai très envie de les relire pour pouvoir être complètement dans le bain et prête à accueillir le dernier tome de La Passe-Miroir. Déjà rien que d'y penser, ça me pétrifie d'horreur. Mais en même temps je suis très impatiente. Donc bref, je vais mixer deux challenges avec ma lecture commune et ce challenge et donc j'ai choisi de relire les trois tomes de La Passe-Miroir. Ils rentrent tous les trois dans la catégorie Autonnes-Enchanteurs, dans la sous-catégorie Misty Day. Pourquoi ? Et bien tout simplement puisque dans Misty Day, nous avons comme mot-clé déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Et si vous avez lu La Passe-Miroir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une question de dieu et de déesse dans cette saga. Donc voilà, je l'ai classé là-dedans. En fait, l'avantage de ce challenge, c'est qu'on peut vraiment classer n'importe quel livre dans n'importe quelle catégorie. C'est en fonction de nous, en fait, des mots-clés et de l'interprétation qu'on en a. Ensuite, j'ai également l'intention de terminer, puisque j'ai déjà commencé ma lecture, de L'Arrache-Maux de Judith Bouilloc, publié chez Hachette Livres, qui est un roman de fantaisie dont je vous parlerai plus en profondeur plus tard. Je ne vous ai pas fait de présentation de La Passe-Miroir, mais je pense que je n'ai plus vraiment besoin de le faire. Pour L'Arrache-Maux, ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Iliade. Et Iliade est une jeune femme, même, qui a 24 ans, et qui a un pouvoir particulier, puisqu'elle est capable d'arracher les mots des livres. C'est-à-dire que c'est une grande lectrice et quand elle lit, les mots vont s'envoler des pages, mais littéralement, et avec son esprit, avec son imaginaire, elle arrive à façonner ses mots pour qu'il puisse décrire ce qu'elle a dans sa tête. Donc en fait, elle crée des contes comme ça, avec un pouvoir magique, qui fait que c'est une super conteuse et que quand elle lit des livres, elle réussit à créer des films avec les mots qui vont s'envoler et former des paysages ou des personnages et qui vont prendre vie selon sa lecture. Voilà. Elle n'est pas la seule à posséder des pouvoirs magiques et en fait, elle va partir de sa ville natale pour se rendre à la capitale puisqu'elle a été promise à un inconnu. Elle ne sait pas qui c'est. Elle sait juste qu'elle doit l'épouser sous trois mois, il me semble, et elle décide de partir à la capitale pour voir de qui il s'agit, le découvrir, rencontrer la reine, être conteuse de la reine et en apprendre davantage sur toute cette monarchie, mais également sur elle-même et sur son fiancé, bien sûr. Bref, je vous dis ça. Forcément, ça vous fait un petit peu penser à la passe-miroir et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Il rentre donc dans le menu Auton en chanteur toujours et dans la sous-catégorie Mon voisin, le codama puisqu'il y a le terme voyage dedans. Et donc, Judith va effectuer un voyage pour se rendre à la capitale et rencontrer son fiancé. Ça rentre et ça marche. Ça marche. Ensuite, on poursuit avec un autre titre Légende d'Alagesia Livre 1 Aragone et en fait, c'est un recueil de nouvelles dans lequel on va retrouver toute l'atmosphère d'Aragone de l'Alagesia après la fin du tome 4. Voilà, donc là, recueil de nouvelles avec trois nouvelles dedans et grâce à ça, il rentre dans la catégorie Il rentre dans la catégorie Il y a une catégorie exprès pour les recueils de nouvelles. Un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Les titres sont assez étranges quand même. Voilà, donc pour ce livre-ci, on poursuit. J'ai également choisi une BD puisque j'ai reçu dernièrement Dans Tracon qui est la nouvelle BD de Harleston et Bois Commun édité dans la nouvelle, dans la toute nouvelle maison d'édition Draco qui est une maison d'édition spécialisée dans la BD de l'imaginaire et j'ai reçu ce titre pour découvrir cette nouvelle maison d'édition. Je ne vais pas vous mentir je l'ai déjà lu je l'ai lu le 1er septembre parce que je savais que j'allais le sélectionner et donc ça a été beaucoup plus simple pour le classer directement dans un des menus. Cette BD, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est comique de cuisine dans un univers fantastique. Il travaille dans une école réputée pour apprendre à quatre élèves en particulier la magie. Pour le moment, l'enseignant n'a que trois élèves et il espère de tout son cœur être sélectionné pour être le quatrième. Il aimerait être magicien et cuisinier. Sauf que bon voilà, ça ne va pas se passer comme ça. Nuan va un peu faire une petite bêtise. Bon, Nuan, oui, c'est le nom du personnage qui est juste ici. Il va rester dans la bibliothèque seul et il va s'approcher d'un grimoire que son enseignant, enfin, c'est pas son enseignant du coup, mais que l'enseignante de l'école a trouvé. C'est un grimoire magique, ultra réputé qu'il cherchait depuis des années et en s'approchant de ce grimoire et en voulant le lire, il va aspirer l'encre, aspirer les pouvoirs magiques du grimoire. Enfin, plutôt, le grimoire va le squatter. Il se fait squatter par le grimoire et donc, il va développer des pouvoirs magiques et pas n'importe quelle magie puisqu'il s'agit de la magie du sang. Il y a trois types de magie, il me semble. Et celle du sang, c'est une magie qui est interdite. Et voilà, on va suivre Nuan qui va un petit peu tout faire pour s'en sortir. J'ai beaucoup, 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 beaucoup apprécié. Si vous aimez les univers fantastiques, la BD et que vous avez envie de vous plonger dans celui-ci, je vous le conseille très, très, très fortement. Pour ma part, je l'ai classé toujours dans le menu automne en chanteur mais dans la sous-catégorie. Prenez garde au soulier pointu puisque cette sous-catégorie comprend les termes sorcier et sorcière et là, clairement, il est question de sorcier et de sorcière donc c'est parfait. Et enfin, je termine avec le dernier roman que j'ai sélectionné. Il s'agit d'une romance qui a été adaptée au cinéma mais qui ne va pas sortir en France et qui m'a interpellée avec la bande-annonce. Donc, Five Feet Apart Je ne sais pas comment on dit. Bref, on a compris. De Rachel Limpinkot avec Mickey Dautry et Tobias Iaconis. Est-ce que c'est les auteurs, ça ? Oui, je pense. Il doit être trois à l'avoir écrit. C'est bien, non ? Je ne me suis pas très bien renseignée. Je sais juste que la bande-annonce m'a donné envie et j'avais envie de découvrir le titre. Bref, donc ce livre-ci, c'est publié chez Albain Michel. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos le lien pour aller voir la bande-annonce si ça vous intéresse aussi. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille qu'on voit juste ici qui est atteinte d'une maladie qui l'empêche d'approcher les gens puisque je pense qu'ils doivent lui communiquer les bactéries où je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas vraiment lu la quatrième de couverture. Je n'avais pas envie de trop en découvrir. Je pense que c'est le genre de titre où il n'y a pas grand-chose au niveau de l'intrigue et donc j'avais quand même envie d'être un peu surprise. Mais il me semble qu'ils vont tomber amoureux. Elle va rencontrer un garçon à l'hôpital qui doit être atteint de la même maladie qu'elle, qui est un peu plus rebelle, qui va un peu la pousser dans ses retranchements puisqu'elle qui est à l'écoute de sa maladie, qui sait qu'il faut qu'elle prenne ses médicaments et qu'elle ne doit pas s'approcher des gens, va se retrouver confrontée à un jeune homme qui lui n'en a rien à faire mais ça ne va pas l'empêcher d'en tomber amoureuse. Il me semble que c'est ça l'histoire et donc il s'agit bien évidemment d'une romance. Ce qui me permet de ranger ce livre dans la catégorie Automne en chanteur. C'est compliqué quand même tous ces mots. Automne en chanteur avec la sous-catégorie dans la sous-catégorie Down by the Sully Gardens. Voilà, avec le terme romance. Voilà donc pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Cette vidéo part en sucette totale. Il n'y a plus de lumière. Le son ne doit pas être ouf. Le cadrage n'est pas génial. Je me perds dans ce que je fais mais ce n'est pas grave. J'aurais très envie de la tourner. Voilà, c'est tout. Si vous aussi vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager vous aussi votre pile à lire parce que ça peut toujours donner des idées et j'espère que vous allez réussir votre challenge. Il me semble qu'il y a un groupe Facebook. Non, ce n'est pas il me semble. C'est Il y a un groupe Facebook qui a été créé par Guimos pour ce challenge. Donc, si vous avez l'intention d'y participer, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est tout. Je vous retrouve la semaine prochaine, le jour de mon anniversaire pour vous partager la lecture commune de La Passe-Miroir. Et voilà, j'ai trop hâte. J'espère que vous avez passé un super été. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très très vite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501